bonjour à tous ici Sprelex et bienvenue dans cette présentation du mercredi aujourd'hui on va regarder un peu shapes.io un jeu donc qui est disponible en version navigateur qui est disponible également sur steam donc ici c'est la démo en version navigateur c'est un jeu open source etc etc il est traduit en français voyons un peu qu'est ce qu'on a ici dans les options rien de spécial ok alors si vous connaissez factorio ou satisfactorie des choses comme ça et bien c'est à peu près la même chose donc en gros sauvegarde limitée vous pouvez avoir qu'une sauvegarde en même temps oui donc comment je fais pour continuer à c'est là voilà voilà donc vous voyez à la zone de jeu est immense c'est dommage a pas de cartes vraiment et pour l'instant ben mon but c'est de faire les le tuto donc ici vous voyez il me faut des débats de deux carrés verticales à droite ce que vous voyez donc le cercle c'est à droite c'est ce que je suis occupé de faire ici en gros il ya des ressources à récupérer prenons comme exemple ici le rouge nous avons ici en dessous qu'on a besoin de récupérer voilà je vais récupérer des petites boules rouges je mets un tapis roulant pour les faire venir voilà ça sert à rien pour l'instant parce que c'est parce qu'on me demande je ne sais pas si on peut accélérer le jeu ça j'ai pas vu non on peut pas donc on va laisser faire que je peux faire c'est mettre un donc il ya moyen donc de découper les les formes ici donc les ronds et les carrés on peut les découper donc par exemple je vais mettre une découpe ici voilà alors air pour tourner je vais le mettre comme ça je vais mettre une poubelle pour le côté pour le côté droit up terminé le 4 pivoteur a été débloqué il pivote les formes de 90 degrés vers la droite ok donc contrôle plus glissé sélectionner une zone à copier effacer shift dc appuyer pour placer plusieurs fois le même bâtiment alt inverse l'orientation des convoyeurs place 1 ça c'est bien donc alt d'accord bon ben non ça ok ce qui est pour annuler d'accord alors je vais terminer ici pour que vous compreniez un simplement ont fait rentrer à l'entrée ont fait sortir à la sortie et on met une poubelle là où ça doit dégager donc qu'est ce qu'on me demande de faire ici on me demande de faire des des quarts de tour des quarts de ronds au pas dans des deux mirons pardon ou alors on va repartir à partir de l'un puisque ici on nous demandait de faire des deux mirons gauche donc gauche on va faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et ça fera des carnet des demi tour haut à deux mirons haut haut et on va repartir à partir d'ici très bien alors il m'en faut 200 donc on va éliminer celui là par exemple enfin on va tous les éliminer up voilà donc j'ai besoin de découper prendre comme exemple ici d'abord on met une mine on met un tapis roulant vers la découpe vers la découpe ici c'est bien les bons on va dire de retourner un zut c'était qu'un tout petit donc j'aurai pu ma zut d'accord vous voyez je fais une bêtise mais c'est pas très grave donc là on va lui dire juste tu te retournes là et puis tu viens comme ça à saleté donc voilà et de l'autre côté une poubelle donc ici on place directement sur le sur le chemin très bien on en a un fait on va en faire un deuxième donc deuxième on va faire là on a besoin d'une découpe on peut le placer directement aussi je vais mettre une poubelle de ce côté là je vais mettre un pour tourner de ce côté là et voilà on peut en mettre un troisième donc d'abord la découpe on va mettre une mine et voilà toujours une poubelle toujours une découpe non pas une découpe toujours de quoi tourner voilà et enfin voilà ah oui d'accord le hub c'est pour retourner directement très bien on va en faire un quatrième comme ça et bien on va accélérer un peu les choses on va le commencer là j'ai besoin de la découpe je vais poser directement là j'ai besoin de mettre une poubelle de ce côté là et un tourneur de ce côté là et bien entendu il y a un problème toi c'est là voilà donc comme je l'ai déjà dit c'est la version démo on l'a ici en gros on peut récupérer sur steam la version démo et bien entendu payer pour la version complète alors il y a pas mal de choses donc il y a les ronds verts les ronds bleus les ronds rouges là aussi des étoiles mais c'est à peu près tout ah non ici ah oui d'accord on peut aussi mettre des formes un peu un peu plus mélangées 199 ok c'est bon tunnel le tunnel était débloqué à présent il devient possible de faire passer des formes sous les convoyeurs et les bâtiments ça c'est très bien de quoi ai-je besoin j'ai besoin qu'on découpe encore en deux pour débloquer peintre ah parce qu'il y aura aussi un truc de couleur donc comment on va pouvoir faire ça et bien on va essayer de découper par ici alors vous voyez c'est relativement lent on peut peut-être faire en sorte que deux convoyeurs vont sur le même enfin se dirige sur le même pour gagner de la place donc on supprime tout j'ai besoin en gros hein donc j'ai besoin d'abord de découper verticalement pour avoir un demi j'ai besoin voilà j'ai besoin de le faire tourner et l'autre à la poubelle j'ai besoin de redécouper verticalement et de retour parce que j'ai pas besoin ah la poubelle et c'était l'autre voilà et enfin voilà en gros voilà ce qu'il nous faut sauf que là on est un peu limité donc maintenant on va essayer de le faire avec ici le répartiteur qui peut donc diviser et rassembler des des tapis roulants donc en gros je veux sur ce tapis roulant on mette un répartiteur mince ah oui d'accord je l'ai mis dans mauvais sens le tapis roulant hop voilà sur ce répartiteur quoi que je veux peut-être le mettre encore avant donc j'ai besoin on va prendre un exemple j'ai besoin d'ici et d'ici des des ressources voilà par exemple on va faire ça comme ça voilà on va mettre une découpe ici attendez on va tout mettre à la poubelle d'abord voilà on met une découpe là ici on met une poubelle on met une découpe quoi que je vais peut-être d'abord le faire tourner donc en gros je vais mettre une découpe comme ça là c'est poubelle d'ailleurs là c'est poubelle on a une poubelle directement en place ici comme ça une fois que c'est fait ce qu'on a on le fait tourner donc ça c'est ici voilà et ensuite on est obligé de faire une autre découpe voilà on va mettre une poubelle ici et voilà normalement si je l'ai bien fait alors attendez deux petites secondes on va remettre un répartiteur pourquoi il veut tiens j'ai bizarre non je m'en fous je voudrais de l'aide sur le répartiteur bon bah tant pis c'est pas très grave il y en a un qui est bloqué et les autres vous voyez ils sont bon le problème c'est qu'ils sont bloqués à la découpe donc là il y a peut-être moyen de faire en sorte que que ça marche un peu mieux mais en gros vous avez compris le principe donc peintre on va certainement pouvoir changer la couleur il y a des améliorations et compagnie alors qu'on voit il y en a extraction découpage rotation et empilage d'accord il y a plein de plein de choses à améliorer pour la vitesse d'accord donc là par exemple je vais mettre un comme ça qui va venir jusque là ça c'est peut-être de la peinture alors ah oui pigment rouge bleu et vert oui donc ce sont des pigments on va les virer alors du carré tout seul pour extraction accéléré il m'en faut beaucoup donc donc là vous voyez que ça ça fonctionne à peu près on pourrait mettre qu'une seule poubelle bon là on n'est pas limité avec de l'argent ou quoi que ce soit donc on s'en fout un peu mais s'il y avait une une gestion économique là dedans et bien il faudrait penser à le faire correctement voilà bon ben je pense que ce sera tout ça fait un quart d'heure vous voyez le principe c'est sympa ça peut faire passer le temps donc comme j'ai dit la démo est disponible sur le navigateur la version complète est sur steam il y a aussi une démo sur steam je ne sais plus combien ça coûte on va aller voir ça directement ensemble pouf 3 euros 49 donc c'est pas cher du tout et dans ces cas là et bien vous avez vous aurez la version complète pour 3 euros 49 ils expliquent bien ici d'accord c'est bien ça c'est des pigments et des recombineurs après pour faire des ah ouais carrément ok ben voilà très bien qu'est-ce que j'ai eu je ne sais pas enfin voilà donc on va s'arrêter là oui j'ai oublié de vous dire aussi n'utilisez pas firefox pour la version navigateur parce que firefox est moins bien géré en tout cas gère moins bien le jeu préféré internet explorer ou chrome de préférence chrome moi je dirais mais voilà faites comme vous voulez sur ce et bien je vous laisse merci d'avoir regardé ah c'est ça que j'ai eu j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires mettez les pouces en l'air abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations et surtout portez-vous bien bye